On va travailler ici sur la fonction f de x est égale à x² plus x moins 6 divisé par x moins 2. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la limite quand x tend vers 2 de f de x. Alors c'est intéressant de regarder cette limite parce que si on voulait juste calculer par exemple f de 2, et bien on ferait donc 2², 4, plus 2, 6, moins 6, 0, divisé par 2 moins 2, 0. Et donc ça vous savez que c'est pas possible. Du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est que f n'est pas défini pour x égale 2. De là, on a envie de quand même essayer de voir si la limite quand x tend vers 2 de f de x vaut quelque chose. Alors pour cela, on va essayer d'y aller par le calcul. Et on va d'abord s'apercevoir en fait qu'on peut réécrire le polynôme de degré 2, x² plus x moins 6. On peut le réécrire en factorisant par deux termes. Le premier terme, c'est x plus 3. Et le deuxième terme, c'est x moins 2. Donc x² plus x moins 6, c'est en fait égal à x plus 3 fois x moins 2. Donc le tout divisé par x moins 2. Et là vous voyez que x moins 2 se simplifie avec x moins 2, et il ne reste plus que x plus 3. Donc en fait, f de x peut se réécrire comme la fonction x plus 3. Et là du coup, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc si je résume, f de x, c'est égal à x plus 3. Est-ce que c'est vrai tout le temps ça ? Non, pas tout à fait, parce qu'on est parti de f de x égale x² plus x moins 6, divisé par x moins 2. Et c'est pour ça que je t'ai montré que si x égale 2, la fonction n'est pas définie. Si x par contre est différent de 2, on peut écrire tout ça et on arrive à x plus 3. Donc f de x est égal à x plus 3 si x est différent de 2. f de x n'est pas défini, pas défini, si x égale 2. Voilà. Donc ça, c'est la fonction f de x. Donc du coup, on peut quand même essayer de faire une petite représentation graphique de cette fonction. Donc là, je trace l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des abscisses. Alors à quoi ça ressemble la fonction x plus 3 ? C'est une droite, d'accord ? L'ordonnée à l'origine vaut 3. Donc ici, on est à 3. Et sinon, ici, on est à moins 3. Quoi dire de plus ? La fonction f de x n'est pas définie pour x égale 2. Donc x égale 2, je vais le placer d'abord. On va dire qu'il est là. Donc je vais supprimer le point, là, au niveau de x égale 2. Voilà, ici, on n'est plus défini. Donc la fonction en x égale 2 est discontinue, elle s'arrête. Et donc je vous pose la question. Je te pose la question. Quelle est la limite quand x tend vers 2 de la fonction ? Bon. Alors là, on peut partir des valeurs inférieures à 2 ou supérieures, ça va revenir au même. On s'aperçoit que si on va vers x égale 2, on tend vers x égale 2, en fait, on va tendre vers... On va converger vers la valeur qui correspond à la fonction si elle existait en x égale 2. La fonction, c'est x plus 3. Elle n'existe pas en x égale 2. Mais si elle existait en x égale 2, cela vaudrait 5. D'accord ? Donc tu vois qu'en fait, quand tu fais tendre x vers 2, si tu es très très proche de 2, si tu es quasiment en 2, eh bien en fait, tu vas valoir 5 en ordonnée, puisque tu es en x égale 2 pour la fonction x plus 3. Donc tu vas faire 2 plus 3 égale 5. C'est une limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'écrire que f de 2 est égale à 5. D'accord ? Parce que f n'est pas défini en 2. Par contre, tu as le droit de dire que la limite, quand x tend vers 2, de la fonction f de x est égale à 5. Ça, il n'y a aucun problème. Donc cette limite-là, donc là j'avais commencé de l'écrire ici, voilà, donc je peux le reprendre ici. La limite quand x tend vers 2 de la fonction f de x, c'est égale à 5. Voilà. Voilà. ... ... ... C'est parti !